Vous vous demandez ce que vous pouvez voir à Saint-Jean-de-Luz en une journée, alors regardez cette vidéo. Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Saint-Jean-de-Luz en un jour. Alors la petite ville de Saint-Jean-de-Luz, c'est une petite ville balnéaire du Pays Basque. Et quand je dis petite ville, c'est 14 000 habitants. Pour cette promenade, je vous invite à partir de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Donc soit vous arrivez en train, c'est l'idéal, soit vous arrivez en voiture et vous avez un parking avec énormément de place, en condition que ce ne soit pas l'été, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais de l'autre côté des lois, vous avez, par rapport à la gare, vous avez un parking, un très grand parking pour éventuellement stationner. Sinon, il y a des stationnements en ville, des stationnements payants. Donc vous partez de la gare et vous allez vous diriger vers le port de Saint-Jean-de-Luz. C'est très facile, de toute façon, le port, il est à deux minutes à pied de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois que vous êtes arrivé sur le port, prenez le temps d'admirer les environs. Sur votre gauche, vous allez voir le sommet de la Rune. Donc la Rune, la fameuse montagne sur laquelle on peut monter avec un train à crémaillère. On peut aussi, sur une journée, y monter en randonnée, avec le pique-nique, etc. C'est évidemment très sympathique. Saint-Jean-de-Luz, des temps anciens, il explique le nom de cette commune en Basque. Donc en Basque, Saint-Jean-de-Luz s'appelle Donibane Loïtsune. Vous allez très certainement penser que Luz vient peut-être de Louis XIV, puisque Louis XIV s'est marié à Saint-Jean-de-Luz. Ou alors Luz comme la lumière. Louis XIV, roi soleil. Eh bien non. Donc Donibane comme Donibane, le seigneur de. Bané, Jean. Saint-Jean pour Donibane. Loïtsune, les marécages. Saint-Jean-de-Luz était une ville de marécage à l'origine. D'où le nom Donibane Loïtsune, qui au fil du temps s'est transformé en Loïtsune. Puis Louis, puis Luz, puis Luz, tout simplement, Saint-Jean-de-Luz. Donc quand vous êtes sur le port, une fois que vous avez regardé la rune sur le côté gauche, vous allez regarder en face de vous, et vous êtes en face de Cibourg, et le quai Maurice Ravel à Cibourg, puisque le fameux compositeur Maurice Ravel est né dans la maison, enfin une des maisons, que vous avez en face de vous. Vous allez voir une très belle maison avec un fronton particulier, en pierre, on va dire un peu gris-beige. C'est la maison Maurice Ravel. Et aujourd'hui, il y a l'office de tourisme au rez-de-chaussée, l'office de tourisme de Cibourg. Vous allez voir le clocher également de l'église de Cibourg. Si vous avez le temps d'ailleurs d'aller faire une petite visite de Cibourg, les petites ruelles sont très très agréables. L'église est aussi très jolie à visiter, donc je vous invite à le faire. Et donc, vous êtes toujours sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Maintenant, vous allez regarder sur votre droite. Et sur votre droite, vous allez remarquer une grande maison aux pierres roses et avec des fenêtres dans le style des doges de Venise. Et cette maison, c'est la maison de l'infante. Pourquoi maison de l'infante ? Tout simplement parce que l'infante Marie-Thérèse d'Autriche a passé les quinze jours avant son mariage avec Louis XIV dans cette maison. Cette maison, c'est une maison d'armateurs puisque Saint-Jean-de-Luz, on vient de le voir, c'est un port de pêche. Donc, qui dit armateurs, dit bateau de pêche et dit pêche également. On pratiquait la pêche à la baleine, comme à Biarritz. Ensuite, quand les baleines se sont raréfiées et qu'il a dû falloir aller les chercher beaucoup plus loin en Terre-Neuve, on a commencé à se diversifier vers la pêche au thon et la pêche à la sardine. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la baleine, mais c'est la pêche au thon et la pêche à la sardine. Vous allez continuer ensuite du port vers la place Louis XIV et vous allez voir, sur la place Louis XIV, vous avez un square. Donc, vous pouvez monter sur le square et de cette façon, vous allez vous tourner vers la grande maison blanche qui est aujourd'hui l'hôtel de ville, mais qui est aussi la maison Louis XIV. Et vous l'avez deviné, maison Louis XIV, et bien tout simplement parce que le roi Louis XIV, avant son mariage, a dormi ici pendant les 15 jours et c'est également dans la maison Louis XIV que le mariage a été consommé. Si vous continuez le tour de panorama, vous allez regarder, vous avez d'abord une petite rue commerçante qui mène vers l'église Saint-Jean-Baptiste et sur le côté gauche, vous pouvez aller vers une maison qui a une devanture avec des piments noirs et rouges. C'est la maison Adam et la maison Adam, elle est très célèbre. La maison Adam est célèbre pour le macaron notamment puisque c'est ici qu'a été créé, confectionné pour la première fois le fameux macaron de Saint-Jean-de-Luce. Et il a été confectionné spécialement pour le mariage de Louis XIV. Donc ces macarons sont extrêmement célèbres et la recette a été gardée de génération en génération. Elle est secrète cette recette. Seuls les membres de la famille connaissent la recette exacte du macaron de la maison Adam à Saint-Jean-de-Luce. Donc je vous invite bien sûr à aller en déguster quelques-uns. Vous avez aussi des petites boîtes décoratives absolument mignonnes que vous pouvez acheter pour offrir en cadeau souvenir. Ensuite, je vous invite à emprunter la route qui mène, la petite rue qui mène vers l'église Saint-Jean-Baptiste. Vous visitez l'église et donc c'est l'église où c'est marié Louis XIV. Vous allez voir que cette église est magnifique. Vous allez pouvoir ressortir par le même endroit. De toute façon, il n'y a qu'une seule porte. Et vous allez continuer par cette petite rue. Ensuite, vous allez tourner à droite puis à gauche pour aller visiter le marché. Je pars du principe que c'est un itinéraire sur une journée. Donc c'est le matin et le marché de Saint-Jean-de-Luce, c'est le matin. Et donc vous allez pouvoir en profiter pour aller visiter le marché de Saint-Jean-de-Luce, faire des petites dégustations, des achats éventuellement de produits locaux. Et une fois que vous avez visité le marché de Saint-Jean-de-Luce, vous pourrez repartir vers le front de mer. Et là, prenez le temps. Profitez-en. Allez des deux côtés du front de mer. Vers la droite, c'est ce qu'on appelle la pile d'assiettes. Vers la gauche, vous avez le panorama vers Sibourg. Et vous avez le fort de Sokoa et vraiment un panorama 360 puisque vous voyez le port, la rune, Sibourg, le fort de Sokoa, la pile d'assiettes, c'est le plus beau point de vue à mon sens sur le front de mer de Saint-Jean-de-Luce. Et donc profitez du front de mer. Si vous voulez vous baigner, vous pouvez vous baigner, manger, dans un petit resto, éventuellement, à Saint-Jean-de-Luce. ou encore mieux, vous vous dirigez vers Sibourg et vous avez réservé au préalable une visite, dégustation de la cave Egyatégia. La particularité des vins Egyatégia, c'est qu'ils sont vinifiés dans l'océan. C'est une méthode vraiment très particulière et qui naît, à ma connaissance, ce fait qu'ici, et il y a un autre endroit aux Etats-Unis et c'est tout. Donc ce vin, j'ai eu l'occasion de goûter le blanc, le blanc et le rosé, je crois, et dégustez-le, essayez-le, il est vraiment excellent. Et pendant cette visite de dégustation, on vous propose de vous faire découvrir les vins de Egyatégia avec des Pinchos. Pinchos, ce sont les tapas basques, donc c'est une visite dégustation avec des produits locaux, une visite originale et à ne pas manquer et vraiment, c'est un coup de cœur cet endroit-là pour moi. une fois que vous avez profité de la visite d'Egyatégia, vous pouvez continuer vers le fort de Sokoa, donc il vous suffit de continuer le chemin. Vous allez arriver au fort de Sokoa, donc c'est très joli, toute cette petite zone, vous pouvez faire de belles photos, vous pouvez éventuellement vous baigner également à cet endroit-là. Et ensuite, je vous invite à monter dans les hauteurs vers la route de la Corniche, magnifique route de la Corniche, il y a un sentier du littoral, donc vous pouvez très facilement faire tout ça à pied, vous n'avez pas besoin de voiture pour faire tout ce que je viens de vous indiquer. Et la route de la Corniche, si vous aimez marcher, vous pouvez continuer sur un bon bout en direction d'Andaï, vous arrêtez pour prendre des photos, c'est absolument magnifique, puisque vous avez d'un côté les falaises qui tombent dans l'océan, avec ce qu'on appelle les fliches, c'est une particularité géologique, et sur la gauche, vous avez les montagnes basques, les troupeaux, etc. C'est absolument fabuleux et très reposant comme endroit. Même si c'est une route, vous avez la route qui passe pas très loin, mais vous êtes tellement absorbé par le paysage que finalement vous ne faites absolument pas attention aux voitures et les voitures ne passent pas très vite non plus parce qu'elles profitent du paysage le plus soule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner à ma chaîne et activer la petite clochette de notification afin de ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. à très bientôt.